Je voudrais remercier la mairie de Suraine de m'avoir invitée. J'étais encore surénoise il y a peu de temps. Maintenant, je suis rouennaise, mais je suis toujours attachée à la ville de Suraine. C'est un plaisir de revenir ici. Donc, effectivement, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nous amène à toujours nous interroger sur l'importance de la laïcité. Évidemment, vous avez souligné le fait que j'ai participé à une prise de conscience très anticipée par rapport à, hélas, la prise de conscience des politiques aujourd'hui, puisqu'effectivement, dès les années 2000, pour nous qui étions sur le terrain scolaire, nous voyions un certain nombre de situations extrêmement alarmantes. Et c'est ainsi que, progressivement, nous avons été amenés à apporter notre contribution et notre témoignage à cet ouvrage collectif, Les Territoires Périques de la République, qui a été réédité cette année aux éditions plurielles, qui a fait beaucoup l'objet de polémiques. Alors, au début, au moment de sa publication, pas énormément, parce que le livre est un petit peu passé inaperçu. Et puis, en fait, à l'époque, les ministres Ferré et Darko se sont intéressés à notre ouvrage. Et on cherchait à nous rencontrer dans le cadre, justement, du débat sur les perspectives de cette loi qui allait devenir la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostentatoires à l'école. Et puis, donc, cet ouvrage, ensuite, est devenu un petit peu le représentant d'une certaine vision de la laïcité et surtout de ces enseignants qui, tout en faisant un travail de terrain, avaient décidé de parler vrai, justement, pour préserver les élèves, pour préserver cette liberté de conscience que nous voulions faire acquérir à nos élèves, alors que nous les trouvions, justement, prisonniers, prisonniers d'identités multiples, qui étaient visiblement assez douloureuses pour eux. Et notre discours, qui n'était pas du tout un discours de fermeture ou un discours de stigmatisation, a été bien longtemps et encore récemment l'objet de colibés et de diffamations aussi, on peut le dire, par certains enseignants qui, eux, revendiquent une autre vision, en tout cas une vision qui serait beaucoup plus ouverte sur ces identités multiples qui, pourtant, tiraillent certains de nos élèves, les mettent dans des situations psychologiques, voire psychiques, intenables. Et pour nous qui avons enseigné dans les années 2000 et qui voyons aujourd'hui les dérives de certains de nos anciens élèves, finalement, se retrouver aujourd'hui embarqués dans des dérives religieuses et qui peuvent les conduire jusqu'à des terrains de guerre à plusieurs milliers de kilomètres de nous, eh bien, on considère que, quelque part, on a tiré une sonnette d'alarme à un certain moment. Et il était bien dommage que, jusqu'à encore peu de temps, on essaie de nous faire passer pour des gens qui stigmatisions nos élèves de confession musulmane, alors que, justement, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'était qu'on avait aujourd'hui, à l'école de la République, une mission, on avait un travail à faire, en particulier vers ces publics-là, pour, justement, leur expliquer que la chance qu'ils avaient de vivre dans un pays laïque, c'était justement la chance de pouvoir échapper à ces prises de possession de leur cerveau par des gens qui ne voulaient que les instrumentaliser et les déraciner de ce pays dans lequel ils étaient nés. Voilà. Donc, je voulais quand même remettre ça en perspective parce que notre ouvrage, enfin, le titre, en tout cas, de notre ouvrage est régulièrement utilisé par certains politiques. Et pas plus tard qu'avant-hier, Mme Le Pen a dit qu'elle était en train de reconquérir les territoires perdus de la République. Donc, comme c'est un petit peu embêtant d'être récupéré par Mme Le Pen, il faut quand même le préciser, voilà, tout comme, d'ailleurs, elle récupère le titre de la France périphérique du géographe Nguili, ou de Michel Tribala, qui est une démographe qui fait des travaux extrêmement scientifiques depuis plus de 20 ans. Voilà. Il y a des récupérations qui sont des récupérations malhonnêtes. Mais voilà, notre ouvrage, en tout cas, nous, on sait d'où il vient, on sait quel était son objet. Et pour ce qui nous concerne, nous avons la conscience tranquille. Donc, je voulais d'abord, avant qu'on en arrive justement à ce débat actuel autour de la laïcité, je pense qu'on aura des questions sur les problématiques actuelles de la laïcité. Et ces problématiques, elles se posent autour de la question de l'islam en France, parce qu'il faut vous parler clair, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais faire d'abord un petit détour par l'histoire pour bien rappeler que la laïcité française, la loi de 1905 notamment, et c'est un point important parce que bien souvent à l'école, on veut parler de la laïcité aux élèves, alors on leur parle directement de la loi de 1905. Mais la loi de 1905, elle n'est pas apparue ex nihilo, elle est véritablement le résultat d'une très longue marche, d'une très longue marche historique, et d'une longue marche historique qui prend ses racines dans la France chrétienne monarchique, avec cette volonté affirmée et très spécifique à la France des monarques, de commencer à émanciper, timidement au début, et puis de plus en plus fort, le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, c'est-à-dire du pouvoir de la papauté. Alors bon, parfois vous allez peut-être avoir l'impression que je m'éloigne du sujet, mais vous allez voir que c'est ce tissu intellectuel et historique de la laïcité que je voudrais rappeler. Donc c'est vraiment très progressivement que les rois de France, donc c'est pour ça que c'est important de bien avoir en tête que la laïcité française, bien entendu qu'elle a été façonnée et inventée et portée par l'idéal républicain et par la gauche républicaine de la fin du XIXe siècle, mais c'est tout un travail historique qui s'est fait sous la monarchie française pour miter très progressivement ce pouvoir temporel qu'avait l'Église, puisque l'Église dirigeait l'essentiel des espaces sociaux, qu'il s'agisse évidemment d'éducation, de la santé, la justice, etc. Et donc à partir notamment de la réforme grégorienne au XIe siècle qui a vu une papauté extrêmement agressive avec des prétentions théocratiques extrêmement puissantes, la monarchie française a commencé à développer cette idée de souveraineté nationale, qui a commencé à naître avec cette idée que la monarchie française avait sa spécificité et qu'il était hors de question de céder aux prétentions théocratiques du pape. Et c'est dès Philippe le Bel, au XIVe siècle, qu'on voit apparaître cette primauté du pouvoir royal qui va être ensuite renforcée notamment avec François Ier. Et cet absolutisme monarchique au XVIe siècle et XVIIe siècle qui se développe, dans le cadre d'ailleurs en arrière-plan des guerres de religion, va imposer le gallicanisme. Et le gallicanisme, c'est aussi une spécificité française, puisque véritablement l'Église de France s'organise de façon autonome par rapport au Vatican. On est vraiment dans une guerre contre le Vatican, et cette guerre contre le Vatican, elle va véritablement courir tout au long du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et évidemment, elle va être fortement activée par la Révolution française, par le choix de la République, même si on a cette période de l'abrogation de l'édit de Nantes sous Louis XIV. Et justement, c'est intéressant de voir que Louis XIV, quand il abroge l'édit de Nantes, il est véritablement dans cette dévotion catholique qui le fait revenir sur ce grand progrès de la tolérance de son grand-père. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir que l'histoire de l'Europe, notamment autour de la Renaissance, véritablement est en train de construire la laïcisation de la pensée occidentale, et est en train de construire cette modernité qui va pouvoir donner naissance à la laïcité. L'humanisme de la Renaissance va véritablement ériger l'individu en sujet autonome. Et ce sujet autonome, il jouit d'un libre arbitre. Alors, là, je vous dis des choses, ça vous paraît évident, mais il faut bien savoir que cette évidence-là, qui est véritablement constitutive de la modernité occidentale, elle n'est pas forcément partagée par des milliards d'individus au moment même où je vous parle. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. On vit dans un monde mondialisé. Et cette idée que l'individu est un sujet autonome avec un libre arbitre et qu'il est dans cette liberté individuelle de juger, comme le disait Spinoza, c'est quelque chose qui n'est absolument pas partagé par énormément de gens dans le monde aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire comme si nos idées, nos valeurs, qui sont nous-mêmes héritées de nombreux siècles, d'un effort de pensée qui nous a beaucoup coûté aussi, c'est quelque chose de facile à partager avec l'ensemble des citoyens de ce monde. Et donc, à partir du moment où on pense l'homme et l'individu comme un sujet autonome, eh bien, on va rapidement considérer que la politique, c'est l'action des hommes et qu'elle est complètement indépendante d'un quelconque projet divin, d'autant plus qu'avec le progrès des sciences et des techniques qui va accompagner la Renaissance, eh bien, on peut prouver un certain nombre de mensonges, des dogmes religieux dans bien des domaines. Et ça a été l'effort des sciences, tout au long du XVIe et XVIIe siècle, de démonter les grands mensonges des religions. Mensonges dont on sait qu'aujourd'hui, ils continuent quand même à irradier dans certaines religions, alors que nous, on a fait tout un travail qui nous permet de savoir que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Et que nous descendons de nos ancêtres, les grands anthropoïdes. Donc, on voit bien ici, d'une certaine façon, l'avance de la pensée occidentale dans la formulation d'un droit humain. Ce droit humain a existé par lui-même, hors du champ qu'on appellerait aujourd'hui le champ communautaire. Et donc, on voit bien ici la difficulté de se penser comme non pas appartenant à un groupe, sachant évidemment qu'être un individu isolé qui a son libre-arbitre et qui a sa propre responsabilité dans sa façon de penser, c'est quelque chose qui est peut-être très angoissant et forcément angoissant dans un monde comme le monde ouvert dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut être armé intellectuellement pour pouvoir exercer son libre-arbitre. Et c'est toujours plus facile, évidemment, de se réfugier dans les bras du groupe, dans les bras de la communauté qui est toujours là, solidaire pour vous tenir avec des béquilles, mais finalement, qui ne vous permet pas d'exercer votre libre-arbitre. Et c'est là, effectivement, qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir une défaite de la pensée des Lumières dans la mesure où cette communauté pense à votre place et vous prive de votre capacité à penser par vous-même. Donc, je voudrais quand même, d'ailleurs, ici, faire une petite digression parce que cet esprit français qui, à travers le XVIe siècle, la pensée des Lumières, qui va définir l'homme comme le seul acteur du projet civilisateur, en quelque sorte, le fait que les hommes font l'histoire et que ce n'est pas Dieu qui fait l'histoire, c'est les hommes qui font l'histoire, cette remise en cause de la pensée occidentale, elle a d'abord été le fait des Occidentaux eux-mêmes, notamment après la Seconde Guerre mondiale. On a commencé à décrire cette pensée rationnelle, cette pensée que le progrès était en chaque être humain, comme une pensée ethnocentrée, héritée de l'impérialisme universaliste, colonisateur de l'Occident, etc. Et, quelque part, on a commencé nous-mêmes à nous culpabiliser d'avoir eu cette vision universelle de l'homme à travers, notamment, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, d'avoir voulu, d'une certaine façon, éclairer le monde de ces Lumières de la pensée. Et pendant très longtemps, jusqu'à peu, il y a encore aussi, justement, quelques tenants de cette vision extrêmement négative de la pensée occidentale, eh bien, finalement, on a développé une espèce de sentiment de culpabilité. On a développé aussi une autocensure par rapport à des faits culturels, notamment des faits sociaux, des situations familiales, sur lesquelles on s'interdisait d'avoir un quelconque jugement au motif que, après tout, il pouvait y avoir toute forme d'expression de la façon dont on se représentait la famille, la façon dont on se représentait l'éducation des filles, la façon dont on se représentait le fait que, quand on était né dans une religion, on ne pouvait pas en changer, et que, voilà, ça, c'était des choses qu'on s'est longtemps interdits de critiquer au nom d'une certaine forme de différentialisme où, après tout, eh bien, puisque tout se vaut, plus rien ne se vaut. Il y a une petite phrase de Lévi-Strauss qui dit que si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est qu'une affaire de goût. Donc, à côté de toute cette révolution idéologique, va donc s'opérer une révolution politique en France avec l'affirmation de l'autonomie de l'État en tant que puissance souveraine. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui va permettre à l'époque révolutionnaire de véritablement bien entrer dans cette longue marche de la laïcité qui va finalement se concrétiser avec la loi de 1905. Donc, je ne vais pas vous faire la chronologie de la révolution française sur ces questions, mais la liberté de conscience, elle est affirmée déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui est étudiée avec les élèves en classe de 4e. Je fais souvent des rappels de ce qu'on enseigne en classe parce que bien souvent on nous explique que ça fait 20 ans que j'entends ça ou au moins 10 ans à l'école on ne leur parle pas de ça, on ne parle pas de la laïcité, ce qui est absolument faux. On n'enseigne pas le fait religieux, ce qui est absolument faux également. Tout ça, c'est dans les programmes et c'est dans les programmes depuis que je suis enseignant. Je suis enseignant depuis 1998. Ça a toujours été dans les programmes. Et d'aussi loin d'ailleurs que je me souvienne, moi-même, je me rappelle qu'on m'a parlé de la laïcité quand j'étais au collège dans les années 80. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui parlent de l'enseignement mais qui ne savent pas ce qu'il y a dans les programmes et qui ne savent pas que les enseignants d'histoire et de géographie, les enseignants de lettres, les enseignants de philosophie enseignent ces questions depuis un certain temps déjà. Et notamment, quand on parle de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut prendre un temps pour expliquer à nos élèves ce qu'est la liberté de conscience et ce qu'est la liberté religieuse qui déjà, tout comme d'ailleurs ça va être inscrit dans l'article 1 de la loi de 1905, la liberté de culte est garantie à tous dans le respect de l'ordre public. Donc, cet élément, il est très intéressant parce que quand on voit aujourd'hui qu'on nous explique qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à l'état d'urgence au motif qu'il y avait la liberté de culte, non, l'article 1 de la loi de 1905 énonce très clairement qu'à partir du moment où il y a menace à l'ordre public, où il y a suspicion de trouble à l'ordre public, on peut diligenter une enquête et l'état doit même, et c'est même dans les devoirs de l'état, de protéger les pratiquants d'un culte qui pourrait être éventuellement soumis à des dérives sectaires, à des autorités qui se seraient emparées par différentes techniques qui sont très organisées depuis quelques années pour prendre le contrôle de telles ou telles associations culturelles ou culturelles et finalement faire dériver ces groupes de fidèles vers autre chose. Ça, l'état a les moyens d'agir, il n'a pas besoin ni d'état d'urgence ni de loi supplémentaire, il a la loi de 1905, il a même la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui affirme bien que la liberté de culte est soumise au respect de l'ordre public. Et déjà, avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, on est dans l'affirmation que la nation est seule souveraine, que donc Dieu n'a plus rien à voir là-dedans, qu'on est véritablement en train déjà de construire cette séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Bon, vous le savez, les années 1790, 91, 95 ont été des années qui ont permis véritablement de mettre fin au monopole de l'Église sur un certain nombre d'aspects très importants de la vie sociale, l'état civil, le mariage, etc. Alors, même si effectivement il va y avoir cette période de la restauration où on va redonner en quelque sorte les clés d'un certain nombre d'institutions importantes à l'Église et, c'est très important de le savoir, sous la restauration, les premières institutions qu'on rend à l'Église, c'est l'école parce que ça, c'est fondamental. C'est la santé, évidemment, la santé publique qu'on va redonner aux congrégations religieuses, mais surtout, c'est l'école parce que c'est important. La restauration veut absolument lutter contre la pensée qu'ils considèrent comme la pensée athée de la Révolution et qui serait justement qu'on donne aux enfants une instruction qui serait laïque, qui serait dégagée de toute influence religieuse. Donc, c'est très important parce que l'école a toujours été le grand lieu de combat de la laïcité en France. Elle l'a été dès le départ et elle l'est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister et ça fait d'ailleurs écho à, encore dernièrement, des appels dont je parlerai un petit peu plus tard. Vous voyez la loi Fallou, notamment, de 1850, qui renforce l'enseignement confessionnel et qui permet aux congrégations religieuses de revenir en France alors qu'elles avaient été interdites et qui vont reprendre possession de l'école. Et c'est justement sur ce terrain scolaire que la Troisième République va se forger et va faire sa grande reconquête. Alors là, pour le coup, oui, c'est les territoires perdus de la République. Il sait véritablement reconquérir d'abord le territoire scolaire. Et les grandes lois laïques, elles ont d'abord été les lois féries pour l'établissement d'une laïcité scolaire, de l'école obligatoire et de l'école mixte. Et vous voyez, l'obligation scolaire, c'est-à-dire éduquer, l'obligation d'éduquer les enfants. Aucun enfant ne peut être soustrait à une éducation qui serait accordée par un État neutre d'un point de vue religieux. Et ça, c'est très important. Jusqu'à 16 ans, c'est très important parce que je vais revenir sur des phénomènes qu'on observe aujourd'hui. Donc, obligation scolaire. Deuxièmement, garantie de la laïcité. La laïcité, si vous relisez la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, c'est une laïcité respectueuse des croyances des familles. Et je dis bien croyances des familles, je ne dis pas croyances des enfants parce qu'un enfant de 6 ans a toutes sortes de croyances et toute sa vie, il va pouvoir lutter contre certaines croyances, en solidifier d'autres, en consolider d'autres. Les identités se multiplient. Dans la vie, on a toutes sortes d'identités. Vous n'êtes sans doute pas aujourd'hui la même personne que vous étiez à 8 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et justement, essentialiser les enfants dès l'âge de 5-6 ans en leur disant qu'ils appartiennent à telle communauté, à telle religion et qu'en vertu de cette religion dont ils ne peuvent pas changer, ils doivent s'asseoir à telle table pour manger telle chose et ne pas partager un certain nombre de situations avec leurs camarades de classe par exemple. Donc la laïcité est très importante. Et puis évidemment, la mixité, le fait que les filles aient pu avoir accès à l'éducation au même titre que les garçons. Alors, avant qu'elles puissent être véritablement en situation de mixité dans l'espace, il a fallu attendre les années 50. Mais en tout cas, les filles avaient un accès égal à l'école, même si on sait que parfois, elles étaient occupées à des tâches un petit peu rétrogrades. Dans les années 60 ou 50, on faisait faire du tricot aux filles et de la couture. Mais enfin, l'essentiel, en tout cas, c'était qu'elles puissent recevoir un enseignement dans les disciplines fondamentales au même titre que les garçons. Donc, la grande victoire des Républicains, elle s'est faite sur le terrain scolaire avec les lois Ferry de 1881-82. Et tout cela, toutes ces lois qui vont aboutir à l'Ordre 1905, elles ne se sont pas du tout établies de façon pacifique. Ça s'est fait dans le conflit, dans la violence, dans une violence qui a même conduit à des morts, à des affrontements entre la police, le clergé. Il y a eu des choses qui ont été absolument terribles. Je ne vous parle pas, évidemment, de la déchristianisation sous l'ère de Robespierre. Je ne vous parle pas de cette période fanatique-là. Je vous parle de l'époque de la loi de 1905, de l'application de la loi de 1905. Le petit père Combe, qui lui-même avait fait ses classes au séminaire, c'était peut-être d'ailleurs pour ça qu'il était devenu aussi laïca, parce qu'il avait fréquenté le séminaire de tellement près qu'il en était devenu laïca. Le petit père Combe a tenu à faire appliquer la loi de 1905 avec la plus grande sévérité, avec la plus grande rigueur. Je crois qu'aujourd'hui, on serait bien loin de faire appliquer la loi avec autant de célérité. D'ailleurs, on voit bien que pour certaines lois qui ont pourtant été votées, comme notamment la loi de 2010 qui interdit le port de tout vêtement couvrant l'intégralité du corps, on sait très bien aujourd'hui que cette loi, elle n'est pas toujours appliquée avec la célérité nécessaire. Ceci étant, vous avez des gens qui s'occupent de payer les amendes. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles peuvent continuer à porter la burqa, par exemple, puisque vous avez un monsieur qui s'appelle Rachid Nekaz et qui se prénomme le mécène de la burqa. Il est contre la burqa lui-même, mais il considère que c'est la liberté de la femme de la porter et il en est aujourd'hui à près de 220 000 euros d'amende qu'il règle pour ses femmes, ses 150 euros, l'amende. Il en est déjà à 220 000 euros. Donc, je ne sais pas d'où il a tout cet argent, mais en tout cas, il arrive à payer les amendes. Donc, vous voyez, la loi, on n'arrive pas toujours forcément à la faire appliquer. Alors, pour revenir justement sur la question de l'école, vous voyez que vraiment, le terrain scolaire, c'est le terrain à la fois de construction de la laïcité, c'est le terrain de lutte aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez des grandes manifestations pour l'école libre, il y avait aussi, quand il y a eu ce grand projet de fusionner l'école publique et l'école privée, ça a suscité la colère de beaucoup de Français qui était pour l'école privée et qu'ils ont appelé l'école libre, c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'ils ont qualifié l'école privée d'école libre et le gouvernement a reculé sur cette loi. L'école est vraiment un lieu extrêmement important. Donc, après les lois Ferry de 1880, il n'y a plus jamais eu d'actes législatifs en France avant la loi de 2004. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on en est arrivé dans les années 2000 à avoir une succession de lois. Alors, la loi de 2004 sur les signes ostentatoires à l'école qui ne s'est pas faite non plus de façon très simple et puis la circulaire Châtel de 2012 que Najat Vallaud-Belkacem ne remet pas en question qui permet aux directeurs d'école, aux directrices et aux directrices d'établissements scolaires en particulier dans le primaire de refuser la participation aux activités scolaires de parents qui manifestent de façon ostentatoire leur religion. Il s'agit en particulier ici des mères accompagnatrices de sorties scolaires qui se présentent voilées parfois en djilbab le djilbab étant la tenue si vous voulez la tenue totale c'est un petit peu comme la burqa mais juste avec le visage qu'on peut voir puisque avec le djilbab vous avez aussi les gants éventuellement mais donc le djilbab c'est l'espèce de grande robe la surrobe qui couvre l'ensemble du corps de façon très fluide. Donc voilà cette circulaire Châtel elle a été réclamée là aussi ça a été 10 ans de lutte pour enfin même bien plus que ça parce que je connais bien Alain Sexig qui était inspecteur de l'éducation nationale puisque j'ai coprésidé pendant quelques années avec lui la commission éducation de la LICRA lui c'était vraiment quelque chose qui lui tenait énormément à coeur parce qu'il avait été directeur d'école il était inspecteur de l'éducation nationale dans le 93 et il voyait même à l'époque où la burqa était autorisée il voyait des mères quasi en burqa faire les sorties scolaires pour emmener les enfants au musée etc donc ça posait quand même un certain nombre de problèmes d'autant plus qu'il y avait derrière tout un projet je veux dire cette visibilité du corps de la femme dans ce costume là il signifie quelque chose c'est pas quelque chose qui est anecdotique dans le paysage et c'est justement là dessus que je voudrais revenir vous savez peut-être quand a commencé tout ce débat est-ce que vous pourriez me donner est-ce que quelqu'un a une idée de la date où finalement ce problème a surgi ce problème la question de la religion musulmane à l'école puisque c'est à ce moment là c'est sous cet angle là non avant ça voilà c'est 89 avec l'affaire de Creil alors c'est en 1989 la rentrée scolaire se passe et à la Toussaint deux élèves trois élèves même arrivent voilées ce sont des jeunes filles turques d'origine turque et elles arrivent voilées au collège et le chef d'établissement a une attitude très nette dès le départ il décide de ne pas enfin il décide de ne pas les accepter portant ce voile et c'est à partir de là que va véritablement aujourd'hui enfin commencer si on peut dire le long combat pour la laïcité l'affirmation de la laïcité qui va aboutir en 2004 seulement avec l'interdiction du voile à l'école on voyait 89-2004 ça a été très long mais ça a été immédiat cette prise de conscience parce que et je pense que véritablement on peut dire que c'est à partir de là que se rebat complètement la cartographie idéologique française à laquelle on assiste aujourd'hui sur ce évidemment on est en 1989 en 1989 il se passe un autre événement très important au début de l'année qui est la fatwa contre Salman Rushdie on est dans la même année et ça c'est très important donc 89 la fatwa de Salman Rushdie quelques mois après on a l'affaire du voile islamique et dès novembre 1989 il y a une tribune dans le nouvel observateur d'intellectuels qui sont des intellectuels de gauche alors aujourd'hui évidemment quand on va vous dire Badinter, Debré, Finkelkraut Elisabeth de Fontenay alors aujourd'hui vous voyez comme je vous dis les cartes ont été rebattues dans la cartographie intellectuelle française puisque ces hommes et ces femmes qui se considèrent toujours comme de gauche ont été exclus de la pensée notamment du nouvel obs puisque aujourd'hui évidemment ils ne sont plus de gauche puisqu'ils ils osent dénoncer la question de la problématique communautariste et d'ailleurs c'était le nouvel obs il y a quelques semaines qui faisait un numéro sur les nouveaux intellectuels de gauche et qui avait mis un petit stick 100% sans Finkelkraut sans Zemmour voilà donc enfin en tout cas à l'époque en novembre 1989 donc ce sont des intellectuels de gauche et reconnus comme tels qui s'insurgent et qui disent qu'il faut absolument interdire le foulard islamique à l'école parce que c'est d'abord un outil de domination du corps de la femme et qu'il s'agit de marquer le corps de la femme et si vous regardez bien l'histoire du monde arabe parce qu'à l'époque dans les années 89 on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans le monde arabe et pourtant ce qui se passe dans le monde arabe est fondamental parce que 1979 c'est la révolution iranienne au passage vous ne le savez peut-être pas mais il faut quand même savoir que Roménie est un des agents à travers les fédayans à l'islam des frères musulmans en Iran c'est intéressant de le savoir parce que les frères musulmans qui comme vous le savez est une confrérie extrêmement puissante qui diffuse un islam sunnite extrêmement rigoriste inspiré de l'école enbalite etc sur laquelle on pourra revenir si vous voulez qu'on parle un petit peu de ces questions là mais il y a des ponts entre les sunnites et les chiites on a souvent tendance maintenant à les opposer on pense que ce sont deux courants qui ne se parlent jamais mais non Roménie était membre des frères musulmans iraniens et ce sont les frères musulmans iraniens qui ont aidé cette branche chiite à véritablement se constituer puisque les fédaines à l'islam se sont formées en 1943 et que Roménie en était membre jusqu'au moment où évidemment il a fait la révolution islamique donc tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même une conscience commune de ces combats et chez les iraniens l'intention fondamentale de marquer le corps de la femme est à la base même du romainisme et des principes que Roménie dévoile dans le livre vert son livre vert c'est un peu son j'allais dire son Mein Kampf oui c'est un peu ça c'est le mon combat de Roménie donc on est dans ce marquage du corps de la femme et c'est bien ce que disent justement ces intellectuels de gauche qui sont souvent des féministes et qui disent on ne peut pas accepter que dans un pays laïque que dans une école laïque on marque le corps d'une fillette qui plus est d'une fillette mineure en l'assujettissant de la sorte à une religion qui décide que le corps de la femme est un pays qu'il doit qu'il est forcément qu'il souille par sa visibilité l'espace public alors il a fallu beaucoup de tergiversation politicienne il y a notamment le premier ministre enfin pardon le ministre de l'éducation nationale à l'époque si vous le saviez c'était donc c'était Lionel Jospin qui aurait pu trancher mais qui décide de saisir le conseil d'état et le conseil d'état décide de rester flou et donc Lionel Jospin décide de renvoyer la balle en disant aux enseignants écoutez faites donc au cas par cas le cas par cas on le sait est toujours très pratique alors la circulaire Béroud va essayer un petit peu de faciliter tout ça mais c'est finalement effectivement le vote en mars 2004 de la loi qui va particulièrement permettre de débloquer les choses parce qu'il y a quand même eu pas mal d'exclusions de jeunes filles et puis je voudrais quand même vous lire quelques citations de personnalités à l'époque donc je parle bien à l'époque au regard de cette actualité donc et surtout au regard de ce que ces mêmes personnes disent aujourd'hui alors évidemment heureusement on a le droit de changer d'avis donc c'est quand même bien mais à l'époque donc Malek Bouti aujourd'hui qui a un discours qui est quand même sans ambiguïté sur ces questions de communautarisme il a d'ailleurs rendu il y a peu un rapport que vous pouvez lire sur le site de l'Assemblée nationale qui est sans concession quant à la question justement des territoires perdus de la République puisqu'il y dénonce la mainmise des islamistes dans les quartiers alors quand il était vice-président des SOS Racisme en plein 1989 lui y trouvait scandaleux que l'on puisse au nom de la laïcité intervenir ainsi dans la vie privée des gens et malmener leurs convictions personnelles et donc pour lui en aucun cas une sanction ne pouvait être infligée à des élèves en vertu de leur foi et donc à cette époque là quelqu'un comme Malek Bouti quelque part ne voyait pas cette inscription du politico-religieux sur le corps d'une petite fillette finalement le début de cette mainmise qu'aujourd'hui évidemment il dénonce alors le SNES qui est un des principaux syndicats de l'éducation nationale en octobre 1989 disait que il faut que certaines facilités soient offertes aux élèves pour l'exercice de leur croyance dans le respect du principe de neutralité et dans la limite des contraintes matérielles cette pratique souple et tolérante de la laïcité exclut cependant de transformer les établissements scolaires en lieu d'affrontement entre croyants de différentes confessions ou avec les non-croyants et pour terminer le Provençal qui vient visiter justement ces établissements scolaires où des jeunes filles essaient de se présenter avec leur voile nous dit qu'il s'agit de pièces de coton colorées de couleurs vives que les filles portent comme des foulards verts, jaunes, oranges unis ou décorés de motifs plutôt agréables à l'œil alors évidemment quand on regarde ça avec le regard que l'on porte aujourd'hui sur cette question on peut être amené à un petit peu s'interroger sur cet état d'esprit de l'époque ces 15 ans de débats véritablement entre 89 et 2004 ont vraiment fait apparaître des lignes de clivage qui sont aujourd'hui extrêmement déterminantes dans le paysage français avec d'un côté les défenseurs d'une laïcité qui se veut une laïcité sans accommodement puisque vous avez le modèle des accommodements raisonnables donc les défenseurs de cette laïcité sans accommodement qui sont vraiment dans l'esprit des Lumières au sens de Condorcet au pic de la Mirandole et qui sont aussi dans l'esprit de la Troisième République alors évidemment on va vous dire la Troisième République c'est la fin du XIXe c'est vieillot c'est plus du tout adapté au monde mondialisé dans lequel on vit il n'empêche il y a un certain nombre de valeurs universelles qui ont été véhiculées par la République et le parti de Clémenceau qui sont particulièrement importantes pour l'histoire et pour l'ensemble de l'Europe et vous avez d'un autre côté les défenseurs de ce que monsieur le maire d'ailleurs appelait la laïcité ouverte c'est laïcité à qui on adjoint toutes sortes d'adjectifs et cette laïcité ouverte elle entérine en quelque sorte le multiculturalisme et le multiculturalisme c'est le modèle anglo-saxon qui n'est pas détestable la question n'est pas là la question c'est juste quel modèle de société on a par rapport à sa propre histoire il s'avère que la société française s'est construite sur un modèle qui est un modèle laïque et qui n'est pas un modèle différentialiste c'est à dire qui n'est pas un modèle multiculturel et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que la plupart des tensions qui s'expriment dans le corps politique et dans le corps social c'est justement qu'aujourd'hui il y a une partie de la France qui est travaillée une partie des nouvelles générations qui justement n'ont pas conscience de cet héritage historique et qui est travaillée par cette question du multiculturalisme anglo-saxon et bien oui aux Etats-Unis on peut porter n'importe quoi sur la tête n'importe quel secte de trois personnes peut se constituer aux Etats-Unis et s'appeler religion oui ça c'est l'histoire américaine et elle est façonnée par la construction même du pays c'est tout à fait remarquable quand on vit aux Etats-Unis on en adopte les us et les coutumes et c'est l'histoire américaine avec son modèle de société multiculturelle la société française ne s'est pas faite de la même façon et la société française aujourd'hui elle est travaillée par cette question alors aujourd'hui on est véritablement sur une ligne de crête et on est en train d'essayer de voir de quel côté on va pencher la balance alors évidemment le problème c'est que quand la question de la laïcité qui est une valeur à la base je dis bien à la base même si je vous ai montré que c'était une longue histoire mais quand même l'histoire la laïcité telle qu'elle a été vraiment construite à partir de la loi 1905 c'est une valeur de gauche quelque part la droite a mis beaucoup de temps avant de venir s'emparer de cette laïcité telle que j'en ai parlé ici on peut même dire que c'est dans les années 90 seulement que la droite a vraiment commencé à prendre le train en marche de cette laïcité de gauche et elle a pris le train en marche au moment justement où la gauche abandonnait cette laïcité de combat cette laïcité sans accommodement pour entrer justement dans ce différentialisme culturel et on voit bien que aujourd'hui le fait que la laïcité ait été à un moment donné abandonnée par tous ceux qui l'avaient portée elle a été mise comme ça comme une espèce de satellite en suspension dans la société française alors qu'elle en est un des piliers fondamentaux et on s'est étonnés ensuite que par une vision stratégique et politique plutôt intelligente madame Le Pen s'en soit emparée mais après tout elle s'est emparée d'une valeur qui ne lui appartient pas bien entendu qui appartient à l'ensemble de la communauté nationale mais elle s'en est emparée parce que quelque part plus personne ne défendait la laïcité républicaine et aujourd'hui on voit effectivement dans la bouche de certaines femmes et hommes politiques qui ne se sont eux-mêmes jamais préoccupés de la question de la laïcité le Front National n'a jamais été un parti particulièrement laïque ni sensible à cette question mais aujourd'hui ils ont très bien compris l'intérêt d'instrumentaliser d'exploiter ou tout simplement aussi parfois simplement d'exposer la réalité de la laïcité parce que quand parfois madame Le Pen part de la laïcité elle ne dit pas des choses fausses elle ne fait parfois que de répéter ce que la loi dit mais après bien entendu tout ça c'est dans un objectif forcément d'instrumentalisation néanmoins elle s'empare d'un sujet qui a été déserté et ce sujet il a été déserté parce qu'il concernait une religion vis-à-vis de laquelle on avait un certain nombre de oui de complaisance mais aussi faite de méconnaissance d'inculture complète c'est-à-dire qu'on avait ce regard à la fois un petit peu paternaliste un petit peu méprisant vis-à-vis des musulmans on se disait bon c'est une religion un peu particulière on ne comprend pas trop comment ils s'organisent etc discours qui a été tenu aussi sur les juifs au 18ème siècle au 19ème siècle on ne sait pas trop comment ils s'organisent ils ont des rabbins mais ils n'ont pas de clergé on ne comprend rien etc il y a eu un homme qui s'appelait Napoléon qui un jour leur a dit vous savez quoi vous êtes aujourd'hui des citoyens centralisés qui veut diriger moi je ne dirige pas une communauté nationale faite de communautés comme ça éparses c'est tout le monde obéit à l'état donc on va créer une structure qui va s'appeler le consistoire dans laquelle des rabbins vont siéger et il va y avoir une parole qui va être la parole des juifs de France à travers le rabbinat et c'est la naissance du consistoire et la naissance du consistoire en France elle s'est faite de façon très douloureuse pour le judaïsme français parce que le judaïsme dans sa tradition n'a pas du tout une tradition centralisatrice un petit peu d'ailleurs comme dans l'islam il n'y a pas de clergé et les rabbins à l'époque c'était pour l'essentiel ce qu'on appelle les rabbins ashkéna c'est à dire c'était des rabbins alsaciens etc il n'y avait pas encore les séfarades qui sont arrivés dans les années 60 les rapatriés d'Afrique du Nord donc c'était essentiellement des rabbins alsaciens quelques bordelais etc qui se sont réunis et qui ont accepté quelque part le diktat de Napoléon qui leur a dit alors écoutez en plus il y a des éléments de traditions de pratiques qui ne me conviennent pas du tout dans votre religion donc alors ça 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 hop vous oubliez les rabbins on dit pas de problème nous ce qui compte pour nous c'est la citoyenneté française c'est le fait de pouvoir exister dans la république d'avoir des droits d'exister en tant que citoyen parce que les juifs sont en France depuis très longtemps et n'ont obtenu la citoyenneté que pendant la révolution française en 1791 et donc les juifs ont été prêts à faire un grand nombre de sacrifices de sacrifices en termes de tradition et de culte de pratique du culte d'accord alors vous imaginez bien qu'aujourd'hui on n'en est pas là à demander à quiconque en France de revenir sur un certain nombre de cultes mais néanmoins c'était l'objectif quelque part à l'époque de monsieur Sarkozy de faire ce CFCM ce conseil français du culte musulman sauf que il a fait une espèce de mixte c'est à dire que là où il y a un consistoire c'est à dire une instance qui ne s'occupe que du culte lui il a essayé de faire un conseil français du culte musulman qui mélange du culturel et du cultuel avec des associations de pays étrangers là où dans le consistoire ou même après à partir de 1944 pour la partie associative vous avez le CRIF qui ne sont que des institutions et qui ne sont représentées que par des français vous n'avez pas de puissance étrangère qui vient financer ou participer aux activités des juifs de France alors que les musulmans quelque part on a accepté de sous-traiter la communauté musulmane française aux algériens aux turcs aux marocains aux saoudiens et alors maintenant on s'étonne c'est à dire qu'on s'étonne d'une politique que l'on mène depuis plus de 20 ans en France et alors évidemment est-ce qu'on peut revenir en arrière la question je suis pas moi-même je suis pas une politicienne je pense que quand on fait en général quand vous êtes sur une route et que vous arrivez dans une impasse en général vous faites demi-tour à moins de vouloir conduire la voiture dans le mur en règle générale il me semble qu'il y a toujours des possibilités de prendre des chemins de traverse ou en tout cas d'essayer de faire marche arrière quand on voit que quelque chose n'a pas fonctionné en l'occurrence là on est en train de se rendre compte que notamment d'avoir donné l'autorité du CFCM à une branche particulièrement intégriste de l'islam qui est l'UOIF l'Union des Organisations Islamiques de France qui est une branche des frères musulmans pour ce qui me concerne à l'époque des territoires perdus de la République j'ai été sur un plateau face à monsieur Sarkozy qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et c'était au moment de la création du CFCM et je l'ai interpellé j'avais droit à deux questions donc j'ai posé une question sur la loi sur le voile sachant qu'à l'époque monsieur Sarkozy était contre la loi sur le voile j'avais été même moi-même à l'époque auditionné par madame Dati qui était à l'époque une de ses conseillères techniques et il cherchait à constituer un petit panel de gens qui pouvaient lui donner des idées sur comment se positionner sur le débat sur le voile et nous il nous a immédiatement écarté les territoires perdus de la République parce que nous on lui a dit qu'on était pour la loi et lui en fait il était contre la loi donc aujourd'hui évidemment il s'est rangé à cette idée là sur la burqa j'étais au conseil à l'intégration au moment de ces débats et je sais que le président Sarkozy à l'époque n'était pas très favorable à la loi sur la burqa finalement aujourd'hui il nous explique que c'est une loi fondamentale etc à l'époque au conseil à l'intégration nous avons fait un avis sur la question de l'enseignement supérieur notamment nous avons dit qu'il y avait un grand nombre de problèmes qui étaient suscités sur les campus universitaires où il y avait aujourd'hui des associations d'étudiants qui sous couvert de culturel faisaient du cultuel puisqu'il y avait des espaces qui étaient consacrés à la prière dans les établissements universitaires et le port notamment de signes religieux qui étaient de plus en plus ostentatoires chez les femmes et qu'on pouvait même trouver dans certains masters qui préparent en sciences de l'éducation au métier de l'enseignement vous aviez des femmes voilées donc on ne comprend pas bien comment elles peuvent se présenter au concours de l'éducation nationale si elles se voilent donc et là là aussi suite à notre avis sur la question de l'enseignement enfin de l'enseignement supérieur le président Sarkozy s'était montré hostile à notre rapport en disant qu'il était hors de question d'interdire le port du voile à l'université je crois qu'il y a quelques temps il a dit qu'il fallait interdire le voile à l'université donc il y a toute une série de personnalités politiques comme ça là je parle du président Sarkozy parce que c'est vraiment sous sa présidence que s'est constitué le conseil français du culte musulman on va dire un petit peu cet embryon d'organisation qui est nécessaire aujourd'hui si on veut créer un islam de France et on voit bien ici que les choses se sont faites d'une façon tout à fait d'une façon amateuriste et pourquoi ? parce qu'encore une fois il y a derrière tout ça une méconnaissance profonde de la culture musulmane et surtout de la culture musulmane mais surtout du monde musulman et de ce qui travaille le monde arabe depuis plus de 30 ans aujourd'hui c'est-à-dire depuis la révolution iranienne depuis 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 comment ? depuis voilà depuis aussi toute cette mainmise des pétrodollars ou des islamodollars c'est comme on veut les appeler parce que effectivement on a sous-traité à un certain nombre de personnes finalement la gestion de nos concitoyens donc cette question-là elle est majeure elle est extrêmement importante aujourd'hui et il faut essayer justement de s'emparer de nouveau de cette question du voile notamment parce que c'est pas du tout anecdotique le voile évidemment n'a en rien une prescription religieuse je suis pas théologienne et je suis pas spécialiste du Coran même si je l'ai déjà lu plusieurs fois mais enfin il n'y en a aucune trace sous aucune forme dans le Coran c'est évidemment une construction tout à fait politico-religieuse voulue par l'Arabie Saoudite dès les années 20 et promue par les frères musulmans et faute finalement d'avoir combattu ce mensonge notamment sur le voile on est arrivé aujourd'hui à ce que finalement le kidam trouve tout à fait logique que et incontestable d'ailleurs qu'une femme musulmane porte le hijab c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vous dire que c'est tout à fait normal qu'une femme musulmane porte le hijab alors que si vous et je pense que parmi nous vous êtes un certain nombre vous êtes promenée dans les pays arabes dans les années 70 dans les années 80 en ce qui me concerne j'étais en Jordanie en Égypte en 1992 et en 1992 en Égypte et en Jordanie les femmes voilées étaient ultra ultra minoritaires ultra minoritaires vous en aviez peut-être je sais pas à peine 10% je veux dire avec le voile islamique parce que le voile que portaient les femmes le foulard que portaient les femmes arabes comme le pouvaient le porter les femmes siciliennes ou les femmes corses ça c'est autre chose c'est un aspect complètement culturel quand ils tombaient elles le remettaient mais c'était pas ce voile qui couvre avec cette espèce d'obsession constante de la pudeur qui est imposée aux femmes ça c'est quelque chose qui n'existait pas dans la rue arabe dans les années 90 aujourd'hui vous allez en Égypte vous allez en Jordanie c'est 90% des femmes qui sont voilées vous voyez la Turquie qui était un pays laïque qui en l'espace de 10 ans avec la mainmise d'Erdogan finalement vous avez les femmes turques qui sont au moins aujourd'hui 50% les femmes dans la rue sont voilées et c'est exactement pareil si je compare avec la société palestinienne la société palestinienne des années 70 c'était une société laïque la femme palestinienne n'était pas voilée dans les années 70 80 aujourd'hui allez voir ce que c'est la bande de Gaza sous le joug du Hamas c'est 100% de femmes voilées voire 80% en burqa donc la question aujourd'hui qui se pose c'est cette question de depuis quand la femme musulmane doit être une femme cachée transformée en corbeau et je pense que rien que se réemparer de cette question et notamment ça devrait être le travail des féministes ça devrait être le rôle des féministes et on peut être un homme et féministes aujourd'hui de revenir là dessus sur cette représentation parce que toute représentation est une représentation sociale qui s'est construite et qui peut se déconstruire on a tous évolué dans nos représentations de la femme il n'y a pas de raison qu'on n'évolue pas aussi dans nos représentations sociales de la femme musulmane et on pourrait aujourd'hui rendre aussi aux femmes musulmanes françaises cette liberté de pouvoir ne pas porter le voile et être quand même une femme musulmane reconnue par leur propre communauté mais aussi reconnue comme étant une femme musulmane sans forcément porter le voile voilà donc moi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur cette question du voile parce que j'étais très seule lorsque dans les années 2000 je parlais justement même d'une forme d'interdiction du voile tout court à l'époque on me disait que j'étais complètement folle que jamais on pourrait interdire le voile que c'était un signe religieux et moi j'essayais d'expliquer à l'appui de choses historiques moi je je n'ai aucun a priori quelconque si on me disait que si de tout temps le voile les femmes musulmanes avaient été voilées rend bien leur face je les aurais laissées se voiler c'est pas le problème mais à partir du moment où je sais et où je comprends que c'est un signe politique un signe politico-religieux d'entrave du corps de la femme pour marquer et pour montrer que la modernité occidentale qui fait de la femme un être libre et autonome et quelque part derrière tous les êtres sont des êtres libres et autonomes ce marquage là du corps de la femme pour moi il a un sens profond il a un sens fondamental et avoir abandonné ce terrain là c'est ce qui a permis aujourd'hui l'état dans lequel nous sommes et surtout l'état dans lequel l'état d'otage dans lequel se trouve aujourd'hui la communauté musulmane et je parle surtout de la communauté musulmane française parce que c'est celle qui nous importe puisque nous sommes français tout comme eux voilà